L'enfer de Dante 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 Et enfin, en 1939, il va s'établir à Stockholm en exil. A partir de là, jusqu'à ce moment-là, cet auteur, Peter Weiss, il n'a pas encore écrit. Il est très loin de la politique, il ne comprend pas très bien ce qu'il... Bon, mais il y a une situation d'exil. Il est très loin de la politique et il n'est pas du tout encore un artiste. Mais il va commencer, il va donc passer toute la guerre, la Seconde Guerre mondiale, à Stockholm. Il va d'ailleurs rester toute sa vie après à Stockholm, mais il ne reviendra pas en Allemagne. A partir de 1945, vous savez bien, la Suède est comme la Suisse des pays d'ineutres pendant la Seconde Guerre mondiale. A partir de 1945, c'est la première période de la vie de Peter Weiss, la vie sans art et sans politique. Et puis à partir de 1945, il va commencer à travailler, il va faire des films, il va commencer par le cinéma, il va commencer à écrire. Il va commencer à écrire, mais en suédois, pas encore en allemand. Et puis au début des années 60, il va commencer à écrire aussi en allemand. Il est assez connu, Peter Weiss, pour une pièce qu'il a écrite en 1964 qui s'appelle Mara Sade, où il met en scène, pendant le séjour de Sade à l'hospice de Charenton, à la fin du 18e siècle, il met en scène Sade, qui met en scène des fous à l'hospice de Charenton, et il met en scène l'assassinat de Mara. C'est ça, et c'est une pièce qui l'a rendue célèbre dans le monde entier, Peter Weiss. C'est une pièce que les acteurs aiment beaucoup jouer, c'est une pièce très intéressante. Et puis, il va se politiser. À partir de 1945, il va devenir un homme de gauche, un intellectuel de gauche, un artiste, mais une gauche un peu sérieuse. Et il va écrire, il va travailler son art. Il va écrire du théâtre, il va s'engager énormément, il va créer une chose très importante pour le théâtre ultérieur, le théâtre documentaire. Sa structure d'écriture préférée, c'est la structure de Dante, c'est la structure de l'enfer, c'est la structure en cercle, comme Dante écrit en chant La Divine Comédie. Il va atteindre 68. Là, en 68, comme en France, les marxistes hétérodoxes antistalinéens, je veux dire les bonnes bêtes, les bons penseurs, ils vont se confronter à la jeune génération, en France comme en Allemagne. Et les philosophes de l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer ou Peter Weiss, ils vont se sentir déstabilisés par cette jeunesse qui veut absolument passer à l'action. Souvenez-vous bien qu'il y a le problème de la dénazification et que tout le problème allemand à partir de 1945, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui s'est passé. Et évidemment, ça va s'ouvrir une toute autre manière de le prendre en charge par la génération suivante, par la génération des enfants qui vont finalement demander des réponses à la génération précédente. Si bien qu'il va y avoir dans les grands mouvements étudiants et ouvriers de la fin des années 60, en Allemagne, une séparation générationnelle entre la génération de Peter Weiss, d'Adorno, des philosophes allemands, et la jeunesse allemande qui va absolument passer à l'action. On va donc rentrer dans la troisième... Mais Adorno va en mourir de ce conflit. Et Peter Weiss va faire un infarctus. C'est une situation très périlleuse. Et dans les années 70, donc en 72 à peu près, il va commencer à écrire ce fameux dernier roman qui va lui prendre toutes les dix dernières années de sa vie et qui s'appelle L'esthétique de la résistance. Peter Weiss dira dans mon lieu un des rares romans autobiographiques où en tout cas le jeu du narrateur est un jeu au plus proche de l'auteur. Il va dire « J'étais dessiné à Auschwitz et j'y ai échappé. » Il est très étonnant d'échapper à son destin. Mon hypothèse, c'est que Peter Weiss, en 1945, quand il découvre l'existence de l'extermination des Juifs d'Europe, les camps, ou dans le langage nazi, la solution finale à la question juive, quand il se rend compte en fait qu'il a échappé par l'exil à son destin, comme il dit lui, je veux dire, c'est une scène primitive, c'est une prise de conscience qui va l'amener à la politisation, qui va l'amener à se politiser. Et ce qu'il va interroger pendant toute son œuvre, pendant les 30 ans et 40 ans de son œuvre, c'est, et c'est sublime, quelles sont les conséquences quand un homme de la bourgeoise et de la petite bourgeoisie s'engage en politique du fait d'un sentiment de culpabilité. Se sentir coupable d'avoir échappé à quoi les autres n'ont pas échappé. C'est la pierre angulaire de son acte d'écriture. Dans l'esthétique de la résistance, il va raconter l'histoire d'un jeune homme de 20 ans de 1937 à 1945. Un jeune Allemand, ouvrier, juif, communiste. Ça fait beaucoup à Berlin en 1937. On va suivre son itinérance, on va suivre son errance, on va suivre son exil, on va suivre son combat, sa résistance, entre 1937 et 1945. On va suivre ce jeune homme à Berlin, puis il va s'engager dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, puis à la démobilisation des brigades, il va passer par Paris, fin 1938, les accords de Munich, puis il va se retrouver en Suède avec les milieux clandestins, antifascistes, allemands. On est donc du côté de la résistance allemande à l'antifascisme, dans le monde ouvrier, dans le monde clandestin, dans le monde d'exil. Et toute l'histoire de ce jeune homme et de ses camarades qu'ils vont rencontrer, des gens, est regardée par un biais sublime qui est qu'il va construire une sorte d'histoire de l'art de la résistance. Lui, c'est un jeune ouvrier, les déterminismes sociaux ne lui permettent pas d'avoir acquis une éducation, de pouvoir profiter des biens culturels de son époque. Il va, en autodidacte, construire une sorte de contre-autodafé. C'est comme si, si vous voulez, à l'autodafé répond l'esthétique de la résistance. À la proclamation par les nazis de l'art dégénéré est répondu Guernica de Picasso. Une arche contre le fascisme par le biais de l'art. C'est donc une sorte de roman initiatique, d'un alter ego de l'auteur mais prolétarisé et qui, à travers ses actions de résistance, construit les armes pour qu'il puisse déceler, décoder, déchiffrer le monde incompréhensible du pire. Je ne peux pas dire du mal parce que je ne pourrais pas employer un langage chrétien. Or, C'est presque fini. Oui, non, mais juste, attends, juste une chose dedans, laisse-moi te dire une chose. Oui, oui, oui. Je laisse. Je veux dire une chose parce que je voudrais finir par le, par Satan, je voudrais finir par Satan. Muller répondra plus tard. Muller répondra, il dira, à un mal, on ne répond pas à un bien. Ce qui arrête un mal, ce n'est pas un bien. Ce qui arrête un mal, c'est un mal pire encore. Quand les alliés étaient déjà fous furieux par le bombardement de civils dans la ville de Guernica en 1937, c'est le moyen qu'ils utiliseront en 1942, 1943 et 1944 dans les bombardements qu'ils produiront sur l'Allemagne. Et Hiroshima et Nagasaki répondront au mal nazi. Au fur et à mesure de ce roman, on va s'apercevoir qu'on va de cercle en cercle vers le pire du pire. C'est difficile de faire un degré dans le pire. Mais ce qu'on peut dire dans le pire, quand on arrive de plus en plus dans le pire, c'est que la question de la représentation est de plus en plus difficile. Si bien qu'on assiste à un jeune homme de 20 ans qui s'autoforge les armes de lecture du monde par l'histoire de l'art et par le biais des œuvres d'art, des œuvres d'art du passé qui peuvent l'accompagner, qui peuvent s'en servir comme armes, vous voyez, pour lire la publicité du monde, pour lire le pire. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le pire, c'est-à-dire vers le lieu du destin de l'auteur. Au fur et à mesure, dans le roman, il peut, de moins en moins, utiliser les armes esthétiques, les armes de la représentation. C'est un texte extraordinaire. C'est un des grands, grands romans du 20e siècle. C'est pas étonnant que tu aies pu faire ça après l'autre côté de l'histoire. C'est avec toute l'équipe de l'Op47 qui s'est fait.